Il se trouve que le comte de Chazelle, qui à l'époque est préfet du Morbihan, lui commande un livre sur le Morbihan, les églises, les chapelles, les châteaux, les manoirs, les mégalithes, et un petit chapitre sur les champs populaires du Morbihan. Dans ce livre, on retrouve 40 petites partitions, formulables, extraordinaires, la source de la musique bretonne peut-être. 120 ans plus tard, on retrouve le manuscrit qui a servi à publier ce livre. Et là, on retrouve non pas 40 exemples musicaux, mais 285, un trésor extraordinaire. Une émotion, une émotion évidemment, pour tous ces sonneurs, chanteurs de la musique bretonne. Et je dirais même du folklore, terme, pas dans le sens péjoratif, mais noble du terme, le folklore européen. Parce que Mahé, en fait, est certainement le premier collecteur à avoir noté tant d'air populaire. Puis parallèlement à son histoire de Joseph Mahé, il y a l'histoire aussi d'un autre artiste, né à Rostronin. C'est Olivier Perrin, un peintre qui a vécu pratiquement toute sa vie à Quimper et qui, lui, à sa façon, a collecté aussi la vie des paysans en Basse-Cornoaille, dans le pays de Quimper, précisément à Carfeintin. Il a dessiné, il a gravé, il a peint des scènes de la vie des paysans. Je vais vous les mettre en parallèle, ces deux collecteurs de la vie paysanne, bretonne, puisque Mahé, d'un côté, dans le pays de Vannes, est né en 1760, et Olivier Perrin, lui, en Basse-Cornoaille, est né en 1761. Donc ils ont vécu leur jeunesse, leur première partie de leur vie, au 18e siècle, aux confins du 18e siècle. Voilà pourquoi l'album s'appelle Musique bretonne aux confins du 18e siècle. Musique bretonne aux confins du 18e siècle.